Bonjour et bienvenue dans cette avant-dernière escale au cours du mois du voyage. Aujourd'hui, nous avons invité la magnifique revue Relief que voici. A travers la personne de son éditrice, Sarah Osrotka. Bonjour. Bonjour. Cette revue est absolument somptueuse, pleine d'une iconographie très pleine de sens, dirons-nous, qui fouille dans l'histoire, dans l'exploration. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu la genèse de cette revue et qu'est-ce que vous avez voulu dire sur l'exploration aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Ça a commencé parce que Pierre Faïs, qui est le fondateur et directeur éditorial de Relief et de Panorama 5, écoutait beaucoup d'émissions de la radio sur l'exploration, avait l'envie au départ de faire une revue sur la littérature de voyage et finalement a pris un prisme plus large qui est celui de l'aventure au sens large de l'exploration. Et ça ne marche pas ? Pardon. Excusez-moi. Et du coup, il a créé Relief. Il écoutait beaucoup la radio, des émissions comme La Tête au Carré, Le Tendant Mivouac et il s'est dit qu'il n'existait pas d'équivalent papier, finalement. Il y a des éditions, bien sûr, mais en revue. Il a eu envie de créer Relief et de partir de toutes ses influences, qu'elles soient littéraires, photographiques, puisqu'il a fait de la photographie, qu'il est photographe lui-même, de ce qu'il a entendu à la radio, de ces récits d'exploration qu'il en nourrit et il a fondé Relief. On est d'accord que le point principal de la revue, c'est l'exploration ? Oui. À travers beaucoup de disciplines, aussi bien la littérature, l'histoire, l'océanographie, on parle d'espace même à l'intérieur. L'exploration aujourd'hui presque, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a encore à explorer dans le monde aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une espèce d'invitation à ça ? Ou en tout cas d'un regard sur l'exploration ? Il y a un regard sur l'exploration, c'est certain. Il y a plusieurs choses. Je ne parlerai pas que de l'exploration aujourd'hui, parce que ce n'est pas ce qui fait Relief. Justement, ce qu'on a voulu faire, c'est un point entre le passé et le présent, qui est sensible même dans nos rubriques. On a une rubrique qui s'appelle Hérault hier, et une rubrique qui s'appelle Hérault aujourd'hui, qui présente à la fois des explorateurs du passé, des explorateurs du présent et probablement du futur. Et on a sans cesse cette tension. C'est une des tensions de Relief, il y en a plusieurs. Il y a le lien entre science, aventure et littérature, qui est un point de tension. L'autre, c'est le lien entre passé et présent, et c'est ce dont je parle là. C'est-à-dire qu'on a vraiment voulu à la fois parler d'explorateurs des temps passés, qui ont marqué l'histoire, la géographie, l'anthropologie, l'ethnographie, tout le rapport de la science, de l'être humain à la Terre et de l'être humain à l'espace, et aussi parler des explorateurs d'aujourd'hui et de demain. C'est-à-dire qu'il y a cette tension-là qui est très présente. Il y a, disons, 50% de la revue qui est ancrée dans le passé et 50% dans le présent. Et c'est aussi vrai de par l'iconographie, qui est ancrée elle-même 50% dans le passé, 50% dans le présent. Bon, on commence la revue par une lettre, un peu à la façon de toutes les revues qui ont une pommée courier, mais nous, on prend des lettres d'explorateurs. Donc là, ce sont des lettres du Japon, une lettre à Elisabeth Bislande, qui est une exploratrice, et on finit la revue par un poème. Donc c'est vrai que son contenu, dans ces deux points de tension, encore une fois, tout relief, il y a l'exploration, il y a la littérature, il y a l'image, puisque c'est un illustrateur qui fait l'illustration pour la rubrique courrier. On commande un illustrateur à partir du texte, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Pour les textes pour lesquels on commande une illustration, on travaille directement avec un illustrateur contemporain, là pour le coup, et on lui envoie le texte et il travaille d'après le texte pour nous fournir une illustration. Et pour le poème, c'est un peu le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'on choisit un poème sur une thématique. Alors en général, en lien avec l'univers de relief, en lien avec le numéro actuel, le numéro à venir, c'est toujours quelque chose qui fait sens dans notre univers. Et on commande un illustrateur, une illustration pour le poème, de la même manière que pour la correspondance. Donc le lien entre le passé et le présent est là aussi. On a le sentiment qu'il y a l'exploration des explorateurs, des explorations qui ont déjà eu lieu. Il y a une forme d'approfondissement, oui, voilà. Un approfondissement de l'exploration. Voilà. D'accord. L'exploration dans l'exploration. Explorons les explorateurs. Oui, oui. Il y a une dimension littéraire, enfin il y a une dimension très transdisciplinaire, on trouve de la photo. Oui. Il y a une qualité qu'on peut très bien voir à toute l'iconographie, aussi bien dans la reproduction des photos, il y a que dans les illustrations notamment de Clément Vuillet, il y a un vrai soin qui est porté à l'aspect, à la beauté. De l'image. De l'image et à son sens en même temps. Oui, alors c'est vrai que nous, Pierre Faïs est photographe, a fait de la photographie, il travaille toujours là-dedans un peu, il est toujours photographe. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a vraiment envie qu'il y ait un lien qui soit pertinent entre l'image et le texte, c'est-à-dire que l'image n'est pas que là pour être esthétisante, si je puis dire, elle est là pour avoir du sens, c'est-à-dire qu'on remet au goût du jour des fonds photographiques, d'une part, on réactualise ces fonds-là parce qu'on trouve ça dommage qu'ils ne soient pas mis en valeur, sachant qu'il y a des choses qui sont extraordinaires et qui dorment, j'allais dire, dans les caves de la Bibliothèque Nationale de France, mais c'est un petit peu le cas où la société de géographie a des choses formidables. Il y a notamment une magnifique carte du Monde de 1975, des fonds marins. Oui, 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 ça c'est une carte qui est dans un article, qui est dans l'article de Christine Laverne, je crois, si je ne me trompe pas, si c'est bien celle-là que vous faites référence. Oui, oui, ça c'est sûr qu'on voulait vraiment la mettre parce qu'on avait un article qui parlait à la tectonique des plaques, et c'est vrai, on n'a pas du tout, on a toujours l'image, quand on parle de tectonique des plaques, on voit des manuels de sciences naturelles, sixième, cinquième, des choses qu'on n'a pas forcément, quatrième, je crois que c'est en quatrième, on fait ce genre de sujet, on n'a pas forcément l'idée que ça peut être très beau, mais si, c'est très beau, et ce qu'on met en valeur de relief, c'est ça, c'est cette dimension-là, c'est l'illustration qui est au service, vous tournez les pages, vous tournez sur l'expédition du Valdivia, moi j'adore ces planches qui sont de vraies, des illustrations, j'allais dire des œuvres d'art, mais c'est vrai, il y a une vraie illustration à l'époque pour faire ça, ça existe encore, les illustrateurs de sciences naturelles. C'est ce qui surprend beaucoup pendant la lecture de la revue, c'est-à-dire que la science est belle, et même originale, il y a une comparative des montagnes et des fleuves. Oui, dans la géographie nostalgique. Voilà, je crois que c'est dès le début, si je m'abuse. En fait, on a une rubrique qui s'appelle « Géographie nostalgique » qui parle de trois cartes qui ont marqué l'histoire de la cartographie, et qui sont des cartes qui ont aussi un côté illustratif très intéressant. Cette carte-là, c'est ce qu'on faisait à l'époque, c'est à la fois une carte et un graphique. Ce n'est pas vraiment une carte, mais ça montre bien, ça compare la taille de différents fleuves et de différentes montagnes. Et ça se faisait vraiment beaucoup à cette époque-là, parce que c'était une façon de représenter les choses à la fois parlantes et belles. On a toujours ça, aujourd'hui, en carton. Oui, bien sûr, c'est assez clair. Quand on voit ça, on sait tout de suite où va en venir le cartographe, c'est sûr. Et en plus, c'est assez beau. Ce n'est pas les cartes de la blâche scolaire. Vous réussissez du coup à associer l'accessibilité et l'exigence ? Oui, c'est ce qu'on cherche aussi dans Relief, bien sûr. C'est tellement recherché. Ce premier numéro est donc consacré aux abysses. C'est notre thématique centrale, parce qu'on a d'autres choses, on a d'autres articles qui sont... Le principe de Relief, c'est quand même de faire parler des gens qui parlent de ce dont ils font. Moi, je dis toujours ça parce que c'est la façon la plus générique, selon moi, de le décrire. On a des chercheurs, des géographes, des climatologues, des gens comme Claude Llorius. On a des anthropologues qui ne sont pas, en fait, qui sont des gens qui parlent vraiment de leur métier, plus que leur métier, de leur vocation, de leur travail au quotidien, dans des articles au long cours. Et certes, on a un dossier central qui est sur les abysses, mais on a aussi d'autres articles qui sont pendants, comme Altitude Longitude, qui sont d'autres reportages au long cours. Alors oui, pour le premier numéro, les abysses, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la dernière frontière sur la Terre. C'est-à-dire que c'est la dernière chose qu'on n'a pas explorée. On connaît mieux aujourd'hui les surfaces de Mars, de la Lune que les profondeurs des fonds marins. Et c'est des vrais challenges. Il y a à toutes les époques, j'allais dire de tout temps, mais non, mais à toutes les époques, c'est ce qu'on voit dans nos pages Panorama, à la fin de la revue, on a cherché à aller savoir ce qu'il y avait au fond. Et on n'y est pas encore parvenu, bon, entièrement. Donc voilà, on pensait que ça faisait sens de commencer Relief parce qu'elle n'était pas explorée sur la Terre. Il y a un article, qui est d'ailleurs assez passionnant sur quelqu'un qui pense que c'est là qu'on devrait habiter. Oui. Oui, il y a un entretien avec Jacques Rougerie, qui est un architecte qui travaille aussi sur des universités sous la mer, qui a vécu lui-même sous la mer et qui pense que la prochaine génération sera des mériens, comme il les appelle, et qui pense effectivement que l'homme peut vivre sous la mer et que son avenir est là. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a aussi un article passionnant sur les réseaux de câbles parce que c'est quelque chose dont on parle assez peu parce que justement, comme c'est dans les abyssos, on ne le voit pas et qui dit beaucoup de choses sur notre monde d'aujourd'hui. Oui, en fait, tout le monde pense que, enfin, tout le monde pense non, mais globalement, les gens supposent qu'Internet fonctionne par des satellites, ce qui n'est pas vrai, ce qui représente 1% des échanges. 99% des échanges, eux, passent par des câbles sous-marins. L'article est de David Fayon et il nous explique en fait toutes les problématiques qui sont liées à ces câbles, notamment géostratégiques et géopolitiques parce qu'il y a des gens qui vont aller couper ces câbles. Il y a une vraie volonté de l'accès à l'information qui a été tout au long du XXe siècle le nerf de la guerre. Ça l'est encore aujourd'hui. Et effectivement, toutes nos communications, qu'elles soient téléphoniques ou Internet, passent par ces câbles qui sont en fait sous la mer. Ce sont de vrais points de passage et c'est vraiment intéressant. La littérature de voyage est aussi abordée. Il y a notamment deux grands écrivains, Jean-Christophe Ruffin et Patrick Deville qui se retrouvent dans la revue. Ils sont eux aussi un petit peu à cheval et transdisciplinaires. Ils osent la fiction tout en parlant de voyage et d'histoire. Vous pouvez nous parler de ces deux articles, notamment celui de Patrick Deville qui est... Oui, alors en fait, dans Relief, il y a une rubrique qui s'appelle Aparté, qui est un entretien avec un auteur. Et c'est vrai qu'on a eu la chance de rencontrer Jean-Christophe Ruffin et Patrick Deville pour notre premier numéro. D'avoir Patrick Deville qui était là le soir du lancement et qui nous a fait une lecture du journal de Livingstone. de comment j'ai retrouvé Livingstone, pardon. Et oui, en fait, Patrick Deville aborde dans cet aparté avec lui son rapport à la littérature et son rapport à la littérature, à la géographie et à l'écriture puisqu'il a écrit notamment Viva qui se passe au Mexique et que lui-même va au Mexique pour des longues périodes qu'il s'immerge complètement dans le pays dont il parle. C'est très documenté. C'est vrai que quand on lit Patrick Deville on est vraiment embarqué dans une histoire. On a une fiction qui est très forte, très présente mais ça reste un texte qui parle de Yersin dans Peste et choléra qui est quand même un de ses livres les plus connus et il est allé sur les pas d'Yersin là-bas voir comment cette personne était mandatée pour l'Institut Pasteur a été à la fois un explorateur, un médecin, quelqu'un qui a découvert des choses mais qui a aussi découvert des lieux géographiques sur lesquels lui-même est allé. Il a un rapport à l'écriture qui est assez intéressant parce que c'est à la fois documenté et très fictionnel. Je pense que c'est un écrivain majeur aujourd'hui pour la littérature française mais aussi pour la littérature de voyage. Il y a aussi un magnifique portrait de Gertrude Bell parce que je vous dis ça parce que les voyageuses sont souvent oubliées et il y en a eu de très très grandes et celle-ci est assez fabuleuse. Oui, oui. Gertrude Bell c'est une femme qui est tout à la fois une aristocrate anglaise assez à cheval sur les convenances et assez à cheval sur l'élégance anglaise. C'est une fine diplomate. C'est une femme qui est brillante, qui est scolairement hors norme et qui va arriver à l'âge où elle devrait se marier et malheureusement est un peu trop... Elle n'est pas rebelle parce qu'elle est assez classique et assez, j'allais dire, presque réactionnaire à l'époque, c'est un anachronisme mais elle est dans la bonne société britannique et elle voudrait se marier et malheureusement elle effraie un peu tous ses prétendants par sa culture, ses études brillantes et son tempérament un peu fougueux. Ce qui fait qu'elle part en voyage de plus en plus, notamment en Moyen-Orient. Elle a une capacité assez folle à apprendre des langues donc elle apprend la langue et surtout elle a une capacité grande à se mettre à égal avec des hommes et avec des princes du désert. Donc elle va à leur rencontre et elle a des conversations avec eux, elle devient amie et c'est une grande, grande amie de Laurence d'Arabie. On le voit dans les films et dans les histoires qui parlent de lui et peu à peu elle s'impose comme un interlocuteur privilégié de ses princes arabes. Elle deviendra un agent pour le gouvernement britannique pendant la Première Guerre mondiale et après pendant l'entre-deux-guerres puisqu'elle est à la conférence du Caire dans les années 1920 et qu'elle va participer au dessin des frontières de ces pays-là. Elle va soutenir, elle va prendre partie, elle mourra à Bagdad, elle va finir sa vie là-bas. Pour elle, l'Angleterre ne fait plus sens. C'est une femme extraordinaire qui est allée dans des endroits où personne n'était allé avant elle et surtout pas une femme, certainement pas une femme dans ces endroits-là, surtout pas à son époque et surtout, c'est des endroits qui faisaient peur qu'on connaissait, que c'était l'inconnu, le grand inconnu. Elle a participé au tracé des frontières d'Irak, je crois. Ça, tout à fait. Le prochain numéro de Relief est censé sortir en avril, je crois. Tout début avril, oui. Il sera consacré à ? Au Tropique. Le dossier central sera consacré au Tropique, oui. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite avant-première parce qu'on y trouvera ? Tout à fait. Ce qu'on y trouvera, c'est qu'on a pris l'intertropicalité dans son sens plein, c'est-à-dire qu'on essaye de parler de toutes les disciplines géographiques et littéraires qui sont liées aux tropiques, les tropiques africaines, asiatiques et américaines, sud-américaines. Il y aura un article de Francis Allais, notamment. Il y a un entretien avec Philippe Descola qui a été un élève de Lévi-Strauss et qui a vécu parmi les Achuars, qui est un peuple amérindien. On essaye d'aborder, il y a un article sur les maladies tropicales qui est passionnant, qui retrace un peu l'histoire des maladies tropicales, de la façon dont on les a soignées. Il y a un article de François-Michel Le Tourneau qui est un géographe qui nous raconte, qui nous explique un peu et nous fait rentrer dans les pas des explorateurs du passé dans les tropiques. Je crois qu'il y a un article aussi sur le paléoclimat. Il y a un paléoclimatologue qui parle pour nous, Gilles Rammstein, des paléoclimats qui ont façonné un peu ces territoires tropicaux. C'est assez transversal. On parle de tout, tout ce qui se passe dans le climat tropical et dans cette zone intertropicale. J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler sur ce sujet-là. J'espère que ça plaira aussi aux lecteurs. Je pense qu'on a essayé, on n'est jamais exhaustif, mais de montrer toutes les facettes des tropiques, à la fois ce qui est connu et ce qui est méconnu et intéressant. J'imagine que la dimension iconographique doit être assez grande aussi. Oui, oui. c'est assez drôle parce qu'il y a des choses qui sont plus difficiles à illustrer que d'autres, notamment un article sur les paléoclimats, je vous laisse imaginer. Mais oui, on a réexploité des fonds d'archives, on a des gens qui nous ont envoyé des choses fascinantes pour l'illustration notamment de l'article sur la médecine tropicale parce que c'est un sujet qui a été documenté. pour le coup, des photos qui sont très scientifiques mais très très belles qui montrent bien comment ça a été géré. On a la chance d'avoir eu Évrar Vandenbaum qui est quelqu'un qui part dans des zones, des hotspots du vivant. Donc, il va dans des endroits où il n'y a personne qui est allé jusqu'à présent où c'est la nature la plus brute, oui, c'est le mot, oui, oui, et sauvage. Et il parle beaucoup des animaux qu'il rencontre qui sont des animaux complètement fascinants. À une autre époque, on découvrait les fonds marins et les poissons qu'on n'avait jamais vus. Là, nous, il nous parle d'animaux dont on parle très peu parce qu'il faut savoir que la zone tropicale, ça, Francis Allé en parle très bien dans son article, il y a des théories énormes sur pourquoi est-ce que la faune et la flore tropicale est très différente de la faune de climats plus tempérés ou autres. et Varvan Dombone, lui, nous parle de ça et c'est vrai qu'il nous a ramené des photos de ces animaux. On met ça un peu en avant aussi. Merci. Est-ce que vous avez quelques questions à poser ? Je trouve que ce qui fait la beauté et la richesse de cette revue, c'est vraiment sa diversité et sa pluralité. Je voulais savoir comment vous avez construit les rubriques. comment vous avez construit les rubriques pour que ça soit aussi divers et comment vous faites pour choisir les thèmes, en tout cas, le thème central abordé dans chaque revue ? Construire les rubriques, moi, je suis arrivée dans Relief en mars dernier, donc ça fait un an maintenant. Quand je suis arrivée, il y avait déjà des rubriques qui étaient mises en place. Comment est-ce qu'elles se sont construites ? Je vais commencer par là, par rapport à vos questions. Un peu avec le temps, c'est-à-dire qu'au départ, il y avait une personne qui s'appelle Camille Gauthier qui était avec nous, qui est éditrice aussi. On était trois, elle était là avant moi, elle a beaucoup réfléchi avec Pierre sur l'organisation de ces rubriques-là. Elles ont évolué, même sur un temps plus court ou celui où j'étais présente. Je crois qu'elles viennent de toutes les influences qu'on a tous, que Pierre regroupe peut-être le mieux lui-même en lui, qui viennent d'horizons très différents. Camille Gauthier est éditrice de livres jeunesse, mais elle a fait de la géographie, elle a un master de géographie. Mon actuel collègue Camille Jusot, je vais dire l'actuel Camille, pardon, elle, elle vient de l'histoire et de la philosophie des sciences et elle a fait de la biologie, donc c'est vrai qu'elle a d'autres influences encore qu'elle amène à relief, qui n'était pas forcément toujours présente. Ça, ça va plus pour la construction des sujets par rubrique. Pierre, lui, est photographe, connaît très bien tous les restes des explorations, moi je suis éditrice de livres d'art, on amène un peu tous nos idées et les rubriques se sont construites un peu au fur et à mesure des idées qu'on avait, des choses que Pierre voulait mettre, mettre en place, mettre en œuvre, de choses qu'on écoute, qu'on lit, qu'on voit, on lit tous beaucoup, on est des gens qui sommes assez proches de la recherche, de par nos études et puis de par nos intérêts. On écoute tous la radio, voilà, Camille Jusot travaille à la tête au carré au temps d'un bivouac, il a travaillé, il travaille toujours, donc c'est vrai qu'elle entend parler de beaucoup de sujets, on a un travail de veille qui est énorme, c'est le travail d'un éditeur, je pense, de façon plus générique, c'est-à-dire de prendre un peu tout ce qui, d'absorber tout ce qui fait son univers et oui, les rubriques sont nées et les sujets naissent de choses qu'on voit, qu'on entend, qu'on lit, qui nous passionnent, qui nous intéressent, sur lesquels on a envie de creuser et sur des recherches qu'on fait un peu tout le temps, je crois. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question. D'autres questions ? Oui. Bonjour. Bonjour. J'ai une petite question, peut-être deux. Un, c'est parce que tout à l'heure quand vous parlez de, vous avez parlé de ce revue et vous avez utilisé beaucoup de termes exploration et selon vous, quelle est la différence entre exploration et voyage en rédigeant ce revue ? Et l'autre question, c'est dans la revue, il y a beaucoup de portraits et pourquoi pas photos mais portraits parce que c'est pour, il y a une intention particulière en utilisant des portraits et pas des photos. Alors, je vais commencer par la deuxième question pour aller sur la première. Pourquoi il y a des portraits qui sont faits par des illustrateurs ? Parce qu'on voulait qu'il y ait un équilibre, je ne pense pas à me tromper en répondant ça comme ça, entre le dessin, l'illustration et la photographie. Il y a des articles qui sont, en fait, j'allais dire une bêtise, mais il y a des articles qui appellent la photographie, qui demandent l'article de Gertrude Bell, on le voit à chaque fois pour le portrait de Gertrude Bell, je ne sais pas si on peut montrer la page. On a un portrait photographique d'elle, c'est intéressant, c'est une archive, c'est un personnage historique, donc pourquoi l'illustrer elle, ça ne fait pas très sens alors qu'on a des photos magnifiques de cette personne qui sont beaucoup parlantes et c'est ce qui va se retrouver après dans chaque portrait pour le numéro 2, c'est Richard Francis Burton qui est un autre explorateur un peu dingue et c'est pareil, on a une diable d'hommes, oui, on a aussi un portrait photographique parce que je pense que ça fait sens alors que pour des écrivains contemporains, déjà il y a cet équilibre photo-illustration dont je parlais mais il y a aussi le fait que ce sont des visages qui sont peut-être plus connus on a envie d'avoir un dessin d'avoir une interprétation de cette personne-là par un illustrateur c'est une réponse un peu bébête peut-être trop simpliste mais je pense que c'est ça qui fait qu'on a eu envie de ça c'est aussi comme ça que la rubrique s'est construite je ne pense pas qu'un jour on aura une photo à la place d'un dessin mais pourquoi pas disons que ça fait plus sens parce que l'article est illustré aussi de petits portraits de personnes qui sont liées à ces écrivains ça fait une cohérence aussi dans l'article d'avoir une illustration la distinction pardon je pensais que vous avez une rubrique portfolio dont la qualité ressort du fait que pour le coup c'est de la photo et pas de la photo illustrative tout à fait je reviendrai à la différence entre voyage et exploration après oui oui on travaille avec des photographes contemporains on a envie de mettre en avant des photographes contemporains qui travaillent sur l'espace là il y a Victoria Samunaris que vous montrez on travaille aussi avec Tito Mouras pour le numéro 1 c'est le second qui est après l'autre aparté pour le numéro 2 il y aura d'autres photographes comme en avant notamment Edouard Burtinski et en fait ce sont des photographes qui sont des photographes actuels la rubrique qui fait pendant dans l'histoire c'est la rubrique trésor photographique qui montrait les premiers studios photographiques japonais pour le numéro 1 et on a envie oui de mettre à l'honneur l'image de façon large déjà c'est une respiration donc ça amène quelque chose d'intéressant d'un point de vue d'éditorial d'autre part on trouve que ces photos sont formidables et qu'elles nécessitent une grande place et on a tous c'est ce que je vous disais des sensibilités artistiques propres en nous Pierre est photographe aussi donc tout ça fait sens et puis ce sont des photos qui parlent finalement qui disent quelque chose sur l'environnement sur l'exploration d'un espace qui est toujours ce lien là voilà et pour la différence entre exploration et voyage moi la différence enfin la différence que je fais c'est que le voyage a quand même un côté qu'on ne peut pas nier qui serait plus de ça dépend de l'époque à laquelle on parle de ce mot mais aujourd'hui quand on dit je pars en voyage déjà c'est un terme qui est beaucoup plus large beaucoup plus flou qui amène il y a beaucoup plus de choses qui peuvent se glisser dedans c'est pas forcément un voyage d'études ça peut être un voyage de plaisir de loisirs je pense à la dimension touristique qui est non négligeable et qu'on ne peut pas nier on part en voyage aussi pour faire du tourisme pour visiter enfin voilà c'est le mot visiter qui correspond alors que explorer l'exploration pour moi il y a une dimension scientifique une dimension d'étude d'un endroit qui est là beaucoup plus au coeur quand des gens partent en exploration aujourd'hui notamment on fréquente des botanistes on parle avec des botanistes pour relief ce sont des gens qui vont soit sur les traces d'explorateurs anciens donc d'autres personnes qui sont allées explorer étudier un endroit et qui essayent de voir si la flore la faune se sont déplacées la flore en l'occurrence pour ce dont je parlais ou qui vont voir quand je parlais d'Evraard Vandenbaum pour notre numéro 2 pour les tropiques lui il va explorer un endroit il n'y va pas en voyage c'est-à-dire qu'il y va vraiment pour découvrir l'endroit l'étudier je pense qu'il y a cette notion de découverte dans le voyage la notion d'étude est peut-être moins présente dans le voyage ou peut-être que le voyage est plus large englobe l'exploration alors que l'exploration est plus axée je ne sais pas si ça va tu sais ça se tient je vous en prie d'autres questions bien et bien merci mais je vous en prie merci à vous vivement le prochain numéro qui est prévu pour début avril début avril c'est donc une revue trimestrielle on la retrouvera tous les trois mois tout à fait voilà d'autres numéros sont en sont en gestation sont en gestation la suite c'est secret pour l'instant c'est un peu secret très bien merci merci beaucoup merci à vous de nous avoir reçus je vous en prie de m'avoir reçus je vous en prie Sous-titrage FR ?